passion camping car c'est un épisode un samedi sur deux à 14 heures pour être sûr d'en loupé aucun abonne toi et active la cloche de notification tu peux aussi laisser un pouce bleu et un commentaire ça fait toujours plaisir bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo la dernière fois je vous ai présenté la télé par internet avec la google chrome cast et son téléphone portable et aujourd'hui je vais vous parler de la fire tv stick de chez amazon qui fait la même fonction alors comme je le disais la dernière fois je vous avais présenté la télé par internet avec la chromecast pourquoi avoir changé pour le stick tv de chez amazon eh bien je n'ai pas changé pour le stick tv chez amazon c'est juste que macromcast me servait pour deux télés une dans le camping car une dans la maison et le problème c'est que parfois lorsque l'on partait en camping car on oubliait la chromecast sur la télé dans la maison donc du coup si on captait pas on était rideau donc du coup pour pallier à ça je me suis dit que j'allais acheter un deuxième système tv pour en avoir un dans le camping car et un autre chez moi je me suis longuement posé la question est ce que je reprends une chromecast ou est ce que j'essaye là le stick de chez amazon vu les retours que j'ai eu je me suis dit pourquoi ne pas essayer le stick de chez amazon et pour plusieurs raisons la principale c'est qu'il ya un truc qui m'embête beaucoup quand je suis chez moi que c'est pour la télé dans ma chambre c'est de devoir prendre le téléphone pour mettre en lecture mettre en pause tout ça alors qu'avec le stick d'amazon vous n'êtes pas emmerdé avec tout ça passons tout de suite à la présentation du stick de chez amazon bon ben voilà vous voyez la belle boîte 1 comme d'habitude faut bien y passer c'est un rituel sur les vidéos youtube de présentation de produits à l'intérieur qu'est ce que vous allez retrouver et bien vous allez retrouver la fameuse télécommande c'est le nouveau stick de chez amazon c'est la télécommande avec plus de boutons et surtout la reconnaissance vocale vous avez le truc alexa dedans vous avez bien évidemment le stick tv vous avez les piles pour la télécommande vous avez un adaptateur 220 qui ne vous servira probablement pas vous avez aussi ap le câble d'alimentation qui va sur le stick tv pour l'alimenter en usb et vous avez aussi up une petite rallonge qui sert à déporter le stick tv oui parce qu'il est un peu grand donc du coup ça prend un peu de place des fois ça peut dépasser ça permet de le mettre ailleurs vous le connecter comme ça claque hdmi là et puis vous pouvez le replier ou autre c'est c'est pas mal comme petit accessoire et pour finir qu'est ce qu'on a bien évidemment on a les modes d'emploi que personne ne lit jamais alors comme je le disais c'est la nouvelle version du stick tv de chez amazon alors il ya deux versions qui existent comme pour la chrome casse c'est la version hd et la version 4k bon si c'est pour utiliser dans le camping car honnêtement les télés 4k dans le camping car 1 déjà faudrait avoir une bonne réception avant tout moi j'ai pris la version hd bien évidemment parce que de façon la télé chez moi ne faisait pas 4k alors la nouvelle version comme je vous le disais le truc en plus c'est surtout ça là le petit la petite commande vocale alors il faut savoir que la commande vocale au début ne fonctionnait que pour amazon que pour les services amazon avec les nouveautés qui a eu avec les nouvelles mises à jour ça fonctionne aussi pour netflix pour youtube ça fonctionne vraiment pas trop mal alors pour le branchement sur la télé il ya vraiment rien de compliqué à vous brancher ça sur le port hdmi si vous n'avez pas assez de place vous pouvez utiliser la petite rallonge pour le déporter comme la chrome cast il faudra l'alimenter par un port usb vous avez le câble qui fournit vous le branchez la tac et vous pouvez le brancher sur port usb de votre télé alors il risque de faire comme moi de vous informer lors de la première utilisation qui a pas assez de courant sur la prise usb de la télé moi il me l'a fiché j'ai été surpris j'ai passé le truc et ça a très bien fonctionné j'ai pas eu besoin de le brancher sur l'adaptateur 220 regarder il est encore emballé je ne m'en suis même pas servi je vous propose tout de suite de regarder la vidéo de mise en service de la fire tv stick de chez amazon allez c'est parti pour le paramétrage de la stick amazon donc dans un premier temps vous choisissez le langage c'est tout à fait normal là c'est le message d'information que je vous disais où il dit qu'il n'y a pas assez de puissance sur la prise usb vous pouvez passer ça ça fonctionne très bien il vous recherche le réseau il vous affiche tous les réseaux qui sont disponibles qui sont à sa portée vous choisissez le vôtre et vous mettez votre mot de passe de réseau au premier lancement il recherche toujours les mises à jour alors là c'est le point un petit peu embêtant vous êtes obligé d'avoir un compte amazon pour utiliser le stick tv soit vous avez un compte et vous renseigner adresse mail et le mot de passe ou soit vous n'avez pas de compte et là vous êtes obligé d'en créer un là il vous demande si vous souhaitez enregistrer le mot de passe wifi sur amazon moi personnellement je préfère le garder pour moi là c'est l'activation du contrôle parental ce n'est pas obligatoire mais ça peut être bien pour éviter d'acheter des applications sans s'en rendre compte parce que bien évidemment étant lié à votre compte amazon c'est directement débité là au moins vous avez une sécurité vous ne pourrez rien acheter sans faire le mot de passe là c'est la préparation de la télécommande car la télécommande va fonctionner avec la télé en fait il reconnaît la télé il se cale dessus pour les signaux infrarouges et là c'est le moment où il lui demande de tester si ça fonctionne bien au niveau du son plus moins voilà la télécommande est configuré là elle vous demande ce que vous allez sûrement utiliser vous avez le choix entre plein d'applications différentes moi j'ai mis les trois principales que j'utiliserai et voici l'écran d'accueil alors c'est vraiment un truc qui est vachement dirigé sur amazon prime parce que vos vidéos films et séries ça va être que du amazon prime là c'est toutes les applications vous pouvez installer il y en a je ne sais combien et là c'est l'écran des paramètres où vous pouvez régler les différents paramètres et changer le réseau en cas de besoin là un exemple youtube au premier démarrage pour le lancer il faut le télécharger c'est totalement gratuit donc voilà vous voyez qu'on voulait télécharger un truc pour faire le code pin sauf que moi j'ai eu un petit souci j'ai eu ce message d'erreur alors ce message d'erreur c'est tout simplement parce que à ce moment là je n'avais pas d'adresse de définie comme par défaut donc j'ai dû aller me connecter sur mon compte amazon et faire définir comme par défaut et ça a réglé le problème comme vous pouvez le voir une fois fait ça fonctionne très bien là j'ai testé les fonctionnalités netflix voir comment ça change et comparer une télé connectée on se rend compte que tout de suite en fait on retombe dans le exactement le même truc que sur une télé connectée le chargement est quand même assez rapide comme on peut voir on peut avancer avec la prévisualisation c'est vraiment ça devine votre télé devient vraiment une télé connectée avec ça alors là j'ai testé le système de reconnaissance vocale aussi parce qu'il faut savoir qu'on peut lui demander des séries tout ça avec la reconnaissance vocale et je dois avouer que ça marche plutôt pas mal youtube voici youtube passion camping car youtube recherche sur youtube donc voilà comme vous avez vu il n'y a vraiment rien de plus simple pour la configuration c'est encore plus simple que pour la chromecast le gros avantage de ce stick tv c'est que vous n'aurez pas de pirouette à faire comme pour la google chromecast et oui pour la chromecast le gros souci c'est que ça se paramétrer avec une box donc il fallait après sur votre téléphone au point d'accès wifi il fallait mettre le ssid de la boxe et le mot de passe de la boxe et certaines personnes n'y arrivaient pas et ça pouvait poser problème l'autre souci c'est que si on n'avait pas de boxe il fallait utiliser un premier téléphone en tant que passerelle wifi et avec un deuxième téléphone configuré c'était le vrai bordel avec ça au moins vous n'avez pas tous ces problèmes là de pirouette à faire pour passer d'un point d'accès à l'autre niveau utilisation qu'est ce que j'en pensais ben c'est vraiment convivial on a vraiment l'impression d'avoir une télé connectée c'est vraiment pas mal alors honnêtement un autre truc qui m'a vraiment surprise je sais pas comment ça fonctionne mais une fois que vous le mettez sur votre tv il va reconnaître la télé et la télécommande va pouvoir commander la télé c'est à dire que monter le son vous allez monter le son de la télé vous n'allez pas monter le son de la de la stick baisser le son c'est pareil mute c'est pareil la veille c'est pareil vous allez éteindre votre téléviseur avec donc c'est vraiment bien parce que du coup si vous utilisez juste cette solution là vous n'avez plus qu'une seule télécommande vous n'avez pas de télécommande et ça c'est vraiment pas mal alors qu'avec la chromecast en fait vous aviez monté baisser le son mais avec le téléphone mais ça montait jusqu'à un certain point en fait il fallait prendre le relais avec la télécommande de la télé donc j'ai vraiment été surpris par cette fonction et je trouve ça pas mal après est ce que c'est compatible avec toutes les télés j'en ai aucune idée mais apparemment c'est déjà compatible avec pas mal de télé pour ma part j'ai testé sur ma télé à la ici et c'est compatible le truc que je trouve scient avec ça mais c'est normal c'est que c'est vachement orienté vers les services amazon si vous allez dans films dans série c'est que du amazon prime donc si vous n'avez pas d'abonnement amazon ça perd grandement de son intérêt moi honnêtement je trouve ça dommage mais après c'est normal c'est le fire tv de chez amazon donc ils font tout pour orienter vers leur service tv mais ça fonctionne quand même très bien avec netflix avec youtube c'est les deux seules applis que j'ai utilisé après il ya plein d'appli en plus il ya plein de gens en plus mais c'est pas vraiment l'intérêt que j'en avais mais honnêtement j'en suis pas déçu du tout et c'est vrai que le coup de la télécommande est vraiment bien parce que comme ça vous naviguez avec vous n'êtes pas tout le temps après votre téléphone pourquoi je ne l'utiliserai pas dans mon camping car et bien parce que dans le camping car toute façon il faut activer le point d'accès mobile machin donc autant recycler la chromecast dans le camping car et garder le stick tv chez moi où je m'en servirai le plus souvent mais honnêtement si j'avais un achat à faire que j'avais rien entre la chromecast et le stick de chez amazon en premier achat j'aurais pris ça si j'avais su j'aurais pris le stick tv d'amazon c'est vrai qu'avec la télécommande il est quand même vachement mieux et voilà ce sera tout pour cette vidéo comme d'habitude je vous invite à vous abonner activer la classe de notification liker la vidéo laisser des commentaires si vous en avez vous retrouverez le lien direct vers le stick tv dans la description et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo